Bonjour à tous et à toutes, ça me fait plaisir de vous recevoir ce vendredi matin, comme tous les matins à 10h, pour notre séance de webinaire matinal des bibliothèques de l'Université de Montréal. Ce matin, au programme, nous allons voir une de mes fonctions favorites, c'est le fait de transformer Zotero, non seulement en une collection de références, ce qu'on a vu, comment faire hier, mais en véritable base de connaissances. Alors, nous allons voir aujourd'hui principalement comment faire pour trier, organiser et annoter toutes ces lectures, toutes ces sources, toutes ces références dans Zotero. On va voir, c'est quelque chose qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps, là aussi, dans notre recherche, et vous allez découvrir que votre bibliothèque Zotero va devenir, en fait, votre premier espace de recherche. Avant même d'aller sur le terrain, avant même de faire vos expériences, eh bien, vous allez voir que vos premières données de recherche, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes vos lectures. Alors, on va aller voir aujourd'hui des techniques extrêmement pratiques pour organiser tout ça, et aussi pour extraire l'information facilement vers d'autres formats. Alors, vous pouvez poser en tout temps vos questions dans le chat. Marie-France, qui est avec nous aujourd'hui, va les relever, et elle me les dictera à la fin du webinaire. Merci d'être avec nous, Marie-France. Bonjour. Alors, donc, c'est ça. Donc, n'hésitez pas. On aura une bonne période de questions à la fin, comme d'habitude. Le webinaire est enregistré, et vous le retrouverez, je pense, d'ici ce soir, sur la même fiche d'inscription que vous avez utilisée pour vous inscrire à ce webinaire. Vous aurez aussi des liens vers tous les documents que j'utilise aujourd'hui, et aussi des choses pour aller plus loin. Alors, n'hésitez pas. Vous verrez, dans les prochaines semaines, on a déjà un petit programme de formation, et on va encore le bonifier pour jusqu'au mois de juin. Alors, restez informés, on va offrir plein de formations inédites, très intéressantes, sur plein de sujets. Alors, c'est un moment idéal pour commencer la journée avec votre café. Alors, sans plus tarder, allons découvrir Zotero et sa fonction de gestion de bibliothèque. Alors, ce que je dis souvent en formation, c'est que si vous avez moins de 50 références, vous n'avez pas besoin vraiment d'organiser votre bibliothèque. Vous allez retrouver très facilement tout ce que vous voulez en quelques clics. Donc là, pas besoin d'organiser. Mais souvent, quand on est étudiant et qu'on fait un travail universitaire, on a au moins entre 50 et 300 références. Alors, le système d'organisation le plus simple, c'est celui des collections. On va voir comment on fait pour verser des références dedans, et se faire des petits bouquets de références. Maintenant, si vous avez plus de quelques centaines de références, 300, 400, 500, vous allez découvrir que le système des collections n'est pas assez robuste. C'est-à-dire que c'est difficile de croiser des collections entre elles. Je veux quelque chose qui soit dans cette collection, dans celle-là, dans celle-là. Ce n'est pas très adapté. Alors, on va voir que si vous avez des bibliothèques plus ambitieuses, là, vraiment, ce qui va être intéressant, ça va être d'avoir un petit ensemble de collections, peut-être des collections plus limitées, mais surtout, vous allez appuyer le principal de votre organisation sur des marqueurs. Et on va aller voir comment gérer ça. Alors, commençons d'abord, et voyons qu'est-ce que c'est que des collections, et comment ça fonctionne. J'ai ici une petite bibliothèque Zotero, comme ceci. Alors, ici, j'ai toutes mes références. Alors, dans ma bibliothèque, vous avez la totalité de toutes vos références de Zotero. Et là, vous voyez, j'ai déjà commencé à faire des collections. Comment est-ce qu'on fait une collection ? On va dans ma bibliothèque, on fait un clic droit de la souris, nouvelle collection. On va faire un thème B de recherche. Si je veux mettre une référence dans ce thème B, je la sélectionne et je la place dans le thème B. Glisser, déposer. Je prends cette référence, je la glisse, dépose. Qu'est-ce que ça fait ? Le fait de déposer une référence dans une collection, ça ne crée pas un double, ça crée des raccourcis. Ce n'est pas comme les systèmes de fichiers Windows. Là, le fait de l'avoir déplacé dans cette collection, eh bien, ça m'a créé des raccourcis vers la référence, qui est évidemment toujours là. C'est très pratique et on peut se faire comme ça des petits bouquets de raccourcis sur plein de thèmes différents. On pourrait même faire des sous-collections. Vous voyez, là, je viens de faire un clic droit sur thème B et je fais une sous-collection. Thème B.1 Vous mettrez n'importe quoi. Et on pourrait avoir comme ça tout un système de hiérarchie, de collection. tout un arbre de collection. Et vous choisissez de mettre une référence au niveau de collection le plus précis que vous souhaitez. Si vous avez besoin de savoir tout ce qui se trouve dans une collection et toutes ces ramifications, vous voyez, chaque fois, on ne voit que les références qui sont au niveau où on les a mises. Si on veut avoir la totalité de thème B, donc thème B, thème B1, thème B2, etc., on va ici dans affichage, afficher les sous-collections. On va attendre un petit peu. Ça se met à jour. Ah, tiens, ça ne marche pas ce matin. Alors, je ne sais pas pourquoi sur mon ordinateur, ça ne fonctionne pas. Mais, normalement, on devrait tout voir. C'est capricieux. 23 documents. Allo, allo. J'ai un bug d'affichage. Première fois que ça m'arrive. Alors, là, ça vous permettrait de voir toutes les références de toutes les sous-collections comme ceci. Alors, ça, je vais le décocher. Puis, je vais redémarrer Zotero. OK. Oui. Bon. On va essayer de retenter le coup. Ah, là, ça y est, ça marche. Alors, vous voyez ici. Là, je vois toutes les références de toutes les sous-collections. Et là, je ne vois que celles que j'ai mises à ce niveau-là. Alors, c'est très simple. Vous pourriez faire comme ça des collections de thèmes. Vous pourriez faire des collections de méthodes. Par exemple, ici, nouvelle collection. On va l'appeler méthode. Et la plus intéressante des sous-collections de méthodes, ça serait à évaluer. C'est-à-dire que toutes les références qui arrivent dans votre Zotero, avant de les mettre dans des thèmes, eh bien, vous allez la mettre là. C'est comme une sorte d'espace intermédiaire avant de l'envoyer définitivement dans une collection bien classée. Alors, vous les placez ici avant de les classer définitivement dans des collections. On pourrait aussi se créer... Alors, une fois qu'on l'a évalué, on se dit, ça, c'est très intéressant, il faut que je le lise. Alors, on va dire, à lire d'urgence. Parce que sinon, tout est à lire dans votre base Zotero. On ne s'en sort plus. Alors, on va dire, à lire d'urgence, c'est-à-dire dans le prochain mois. Alors, par exemple, une référence qui arriverait comme ça dans à évaluer. Eh bien, on décide de la lire d'urgence. Hop, on la déplace dans à lire d'urgence et ensuite, on fait un clic droit de la souris retirer de la collection à évaluer puisqu'on l'a évaluée. Et désormais, elle est là. On pourrait même faire une collection en cours de lecture. Si vous êtes comme moi, que vous lisez quatre sources en même temps, etc. Alors, hop, ça y est, j'ai commencé à la lire en cours de lecture. Et après, je l'enlève de à lire d'urgence. Maintenant, elle est là. Et une fois qu'elle est lue et que vraiment, je vois que c'est super intéressant, alors ça, ça va parler du thème B1, comme ça. Alors, je la déplace là. Et ensuite, ça parle du thème A. Et voilà. Et après, je la retire. Clic droit, retirer de la collection. Et maintenant, elle est bien classée, organisée. Elle est passée à travers différents filtres de méthodes que je lui ai appliquées. Et le tour est joué. On pourrait aussi avoir une collection qui s'appelle Pas intéressante. Alors, vous me dites, mais c'est paradoxal, comment se fait-il qu'on ait une collection Pas intéressante ? Alors, on va voir le chemin de la référence Pas intéressante. On va même partir d'Internet. Comme ça, on va voir directement. On va aller sur Atrium. Donc, vous voyez ici, là, je sélectionne à évaluer. Comme ça, par défaut, ça va aller là en premier. Je consulte notre catalogue. Je lance une recherche pour Games. Je vois cette référence. Ça a l'air super intéressant. Les jeux dans les bibliothèques. Je l'envoie dans ma bibliothèque. Et vous voyez, par défaut, ça va arriver dans celle que j'ai surlignée. Mais sinon, je pourrais en sélectionner ici d'autres. En effet, on peut voir, on est dans notre zotero. elle est arrivée ici. Je suis en train de parcourir le document. Et finalement, je m'aperçois que ce n'est pas tellement adapté à mon travail. Le titre était très alléchant. Mais non, finalement, ce n'est pas adapté. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je pourrais la mettre à la corbeille. Et après, je vide la corbeille. Et puis, elle disparaît à tout jamais de ma bibliothèque. Une recommandation que je pourrais vous faire serait de vous dire ce travail d'évaluation que vous avez fait, c'est un travail. Et ça serait dommage de le perdre. Il est très possible que dans six mois, dans un an, dans deux ans, si vous restez sur le même sujet de recherche, votre cerveau réagisse de la même manière quand vous arrivez sur une liste de résultats. Ça a l'air intéressant. Sauf que vous avez complètement oublié que vous l'avez déjà évalué. pour garder une trace de cette évaluation, ne le mettez pas à la corbeille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un dossier pas intéressant. Et après, on la retire. Donc, là, la référence est toujours présente dans votre bibliothèque exotéro. sauf qu'elle n'est pas dans vos collections bien classées. Elle est dans un dossier pas intéressant. Et comme ça, vous gardez une trace de ce que vous avez déjà évalué. Et ça peut être pour plein de raisons. Des fois, le document est bon, sauf que c'est dans une autre discipline et vous ne pouvez pas adapter les conclusions dans vos travaux. Ça peut être de la fausse science. Ça peut être plein de choses. Alors, pour plein de raisons, ça peut être pas intéressant, la vulgarisation. C'est bien la vulgarisation, mais des fois, on ne peut pas trop l'adapter à nos travaux. Ça ne nous soutient pas trop dans nos argumentations. Alors, gardez-le dans pas intéressant. Ne la supprimez pas. On a vu comment faire pour enlever des références d'un document. Ah oui, petite astuce. Si vous voulez savoir dans quelle bibliothèque se trouve une référence. Par exemple, cette référence, je ne sais pas du tout où est-ce que je l'ai classée. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur la touche contrôle du clavier ici. Et vous verrez en jaune toutes les collections dans lesquelles vous avez mis cette référence. Comme ceci. Alors là, il était dans Learning. Celle-ci. Dans tout ça. Voilà. En appuyant sur contrôle, vous pouvez savoir dans quel endroit vous l'avez classée. C'est une petite astuce sympathique. Et ma foi, je pense qu'on a fait le tour de tout le concept de collection. Alors maintenant, on va passer à un deuxième concept, celui de marqueur. En effet, comme je vous ai dit au début, gérer des collections, c'est très simple. On comprend que quand on met quelque chose dedans, on va le retrouver dans cet espace. Par contre, dès que vous allez avoir plusieurs centaines de références, ce que vous allez vouloir faire, ce n'est pas aller juste dans une collection ou sous-collection. Vous voulez croiser des choses entre elles. Je veux quelque chose qui parle de Learning, de Personnes âgées et de Jeux. Ça veut dire que vous l'avez mis dans trois collections. Personnes âgées, Learning et Jeux. Alors, malheureusement, les collections ne se croisent pas bien dans Zotero. Ce n'est pas trop fait pour ça. Si vous avez un grand nombre de références et que vous avez besoin de croiser des organisations, des thèmes entre eux, des critères entre eux, eh bien, on va s'appuyer plutôt sur le système des marqueurs. Ceci dit, n'abandonnez pas complètement le système des collections. Vous pourriez avoir des collections minimums, par exemple, pour filtrer l'arrivée des documents, par exemple, des grands thèmes très généraux. Mais n'essayez pas de faire quelque chose de très précis avec des collections. Si vous avez beaucoup de références, on va voir qu'on va s'appuyer plutôt sur des marqueurs et on va jongler et on va utiliser les deux systèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que des marqueurs ? Eh bien, c'est l'équivalent de mots-clés. C'est des mots-clés qui, des fois, sont récupérés automatiquement. alors je vais vous montrer si je vais ici. Alors, ils sont perdus au milieu de tout ça. Voilà. Non, ce n'est pas celui-là que je voulais montrer. Attendez. Je vais faire un peu de ménage ici. Ok, bon, on va essayer d'en trouver une. Alors, ici, voilà, cette référence, on vient tout juste de la récupérer du catalogue Atrium. Elle est venue avec des marqueurs. Les marqueurs ont été récupérés automatiquement. Mais moi, ce que je veux, ce ne sont pas les marqueurs qui sont récupérés automatiquement, même s'ils sont pertinents, ce que je veux, c'est mon propre système de marqueurs. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on va rajouter nos propres mots-clés. Et pour les distinguer des références qui ont des marqueurs automatiques, on va les coder avec un petit tiré souligné du bas avant. Alors, pour ça, on va aller à nouveau récupérer une référence dans Atrium. Celui-ci, par exemple. Ça, ça a l'air intéressant. on l'envoie dans à évaluer. Ici, désormais, j'ai ce document qui est arrivé avec ces marqueurs ici. Je l'évalue, je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rajouter le marqueur, par exemple, nettoyer. Pourquoi je rajoute ce marqueur ? C'est parce que je suis allé dans la référence et je vois que tout a été correctement saisi. Atrium a généré une très belle référence. Je n'ai pas besoin de la modifier. Je peux la citer telle qu'elle, les yeux fermés, et ça va me faire une bibliographie parfaite. Alors ça, ça serait vraiment le marqueur le plus important. Marqueur nettoyé. Je peux citer ça dans Word, dans LibreOffice, sans problème. On va aller un peu plus loin même. Alors, le fait d'avoir rajouté le petit caractère underscore ici, ça permet de faire apparaître tous mes propres marqueurs en premier, par ordre alphabétique. Ça permet aussi de les signer. Là, on voit vraiment la différence entre les deux. Là, ça c'est à moi, ça a été récupéré automatiquement. On va aussi le colorer. Regardez, on va faire ça avec le nuage des marqueurs ici. Je vais sur Nettoyer, je fais un clic droit de la souris et je dis Attribuer une couleur. J'ai jusqu'à neuf couleurs possibles. Je vais choisir la couleur lavande, couleur des assouplissants, donc pour mon cerveau, ça veut dire c'est nettoyé, c'est propre, comme ceci. Le fait d'avoir coloré ce marqueur, qu'est-ce que ça fait ? Un, ça va le fixer définitivement dans ce nuage de marqueur ici. qui sera toujours là, sous la main, à disposition. En plus, ça m'a fait une petite pastille de couleur ici. C'est très pratique parce que du coup, quand j'arrive sur plein de références, je vois lesquelles sont nettoyées et lesquelles ne le sont pas. Celle-ci, il y a plein de marqueurs mais il n'y a pas celui nettoyé. Celle-ci, elle est nettoyée. c'est très pratique et on va pouvoir comme ça colorer des marqueurs stratégiques. On a droit jusqu'à neuf marqueurs. Qu'est-ce qu'on aurait comme autre marqueur de méthode qui va nous permettre de repérer les documents ? Il y en a un que j'aime bien aussi, c'est le marqueur lu. J'ai lu cette référence et celui-là, comme il est tellement important, on va aussi le colorer. Je vais chercher lu avec la petite case de recherche ici et là, je le colore en vert. Tous ceux qui sont comme ceux-ci, ils ont été lus. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? On pourrait avoir comme marqueur de méthode bibliographie analysée. Ça, c'est pour les pros, les experts dans un sujet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire non seulement j'ai lu ce document, mais en plus, je suis allé dans la bibliographie et j'ai repéré dans la bibliographie plein de références pertinentes pour mon sujet qui n'était pas encore présent dans mon zotero. Alors, pour ça, je rajoute le marqueur bibliographie analysée et celle-là aussi, on va dire, bib, voilà, je la colore en orange. Vous voyez, j'ai analysé toutes ces bibliographies et je suis allé récupérer les références à l'intérieur qui semblaient très pertinentes. Si jamais un document n'est pas intéressant, on va pouvoir aussi le marquer avec le marqueur pas intéressant. Alors, du coup, plutôt qu'utiliser une collection, là, on n'utilise pas une collection, on utilise un marqueur. Donc, vous choisissez ou l'un ou l'autre. Alors, est-ce que je l'ai déjà dans ma bibliothèque ? Pas intéressant. Oui, il est déjà là. Celui-là, attribuer une couleur, on va lui donner la couleur grise. Donc, là-dedans, il y a des références qui ne sont pas intéressantes. Elles sont quelque part, je n'en vois pas trop, mais on va pouvoir les faire ressortir facilement. Regardez, si je vais dans ma bibliothèque, je veux voir tout ce que j'ai lu. Alors là, je fais en sorte tout est désélectionné. Donc, aucun marqueur dans le sélecteur, dans le nuage des marqueurs est sélectionné. Je veux voir tout ce qui est lu. Et là, il y a 49 documents. Tout ce qui est lu dont j'ai analysé la bibliographie, tout ça. Alors, on peut voir que les deux ont été sélectionnés comme ça. Maintenant, je désélectionne. Je désélectionne comme ceci. parmi ma bibliothèque, je voudrais seulement les choses pas intéressantes que j'ai déjà évaluées. Ah, il y en a juste un. Etc. Donc, c'est très pratique ensuite pour faire ressortir des choses en sélectionnant les marqueurs adéquats. C'est très facile de croiser plein de choses différentes. Alors, pour l'instant, on n'a créé que des marqueurs de méthode. On pourrait utiliser aussi des marqueurs d'évaluation. Si vous en avez... Alors, en fait, pas intéressant, ça serait un marqueur d'évaluation. Vous l'avez évalué. Un marqueur de description. L'inverse de pas intéressant, ça serait publication majeure que vous pourriez peut-être donner à 2, 3 % de vos références. Vous voyez, une sur 20, une sur 15. Alors, imaginons que ça, c'est une publication majeure. Je rajoute le marqueur publication majeure. Et ensuite, je viens la colorer parce que ça, évidemment, c'est important. On veut le faire apparaître dans les résultats. Donc, publication majeure ici. Ah, vous voyez, je l'avais même en anglais. Il faudrait que... On va voir comment est-ce qu'on fait pour fusionner des marqueurs. Attribuer une couleur. On va prendre la couleur rouge. Tout ce qui est rouge, ici, c'est une publication majeure. Alors, vous voyez ici, j'avais major publication. Là, je n'ai pas fait un bon travail de normalisation des mots-clés. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de fusionner les deux. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement, celui que vous voulez voir disparaître est fusionné. Vous cliquez dessus, vous faites renommer le marqueur. Et on va le renommer en publication majeure, tout simplement. Et désormais, j'en ai plus qu'un qui contient désormais les deux ensembles. Tout ce qui a été major publication a été renommé. Alors, faites très attention, n'effacez pas le marqueur parce que du coup, il va disparaître de toutes les références où vous avez précieusement rajouté les bons marqueurs. Alors, attention avec celui-là, il n'y a pas de undo à utiliser avec précaution. Alors, comme ceci, par exemple, je voudrais être dans ma bibliothèque. On vérifie que tout est désélectionné. Ouais, c'est bon. Maintenant, on repart. Je veux des choses publication majeure. Je veux ensuite seulement ce que j'ai lu. Et voilà. Bon, il faudrait que je travaille plus parce que je n'ai pas lu assez de publication majeure sur mon sujet. Alors, vous voyez, c'est extrêmement simple. on a des marqueurs de méthode, des marqueurs de description, d'évaluation. Je vais vous faire un petit aperçu d'un document que j'ai créé comme ceci. Alors là, on a les mots-clés de méthode. Ici, on a des mots-clés d'évaluation. On pourrait avoir, selon vos besoins, par exemple, vous voulez faire repérer tout ce qui est des articles révisés par les pairs. Eh bien, vous pourrez rajouter le marqueur RP ou PR pour Peer Review. Une étude empirique. Par exemple, il y a plein de choses théoriques, plein de choses empiriques. Vous voulez faire sortir seulement les choses empiriques. Hop, vous créez un petit marqueur comme ça. Etc. Vous pourriez aussi, et ça, ça a eu pas mal de succès auprès des étudiants, avoir une cote pour chaque référence que vous avez dans votre bibliothèque. Alors, le pire, c'est la cote 00. Ça, c'est la foutaise. Donc, ça vaut rien. C'est la pseudo-science. Et 0.99, ça, c'est le document qui ne vous laissera jamais tomber. Vous pouvez aller devant un jury et défendre votre thèse. Ce document, vous pouvez vous appuyer dessus, sauter dessus. Il sera bien solide. Il n'y a aucun souci. Après, vous aurez ces deux possibilités. Ou bien 0.66, et à mon avis, ça va être la majeure partie de vos documents, c'est-à-dire que il n'y a rien qui vous éveille votre suspicion. Ça vient d'une université reconnue, un chercheur qui a déjà fait des études de qualité, la méthode, apparemment, ça a l'air de tenir la route. Cependant, vous n'êtes pas allé vraiment dans le détail tout vérifier. Mais il n'y a pas de raison que vous en doutiez. Moi, la plupart de mes références, elles ont 0.66. Parce que je n'ai pas tout vérifié dans le détail. Ensuite, il peut arriver qu'il y ait des choses douteuses. La méthode, les conclusions hâtives, le chercheur qui a fait déjà des choses un peu bizarres avant. Ça, c'est l'inverse. Alors, ça peut arriver que ce soit douteux, puis c'est ça. Donc, n'hésitez pas à mettre la cote comme ça. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de cote 0.50. Quand on fait une évaluation, il ne faut pas rester sans prendre de décision. C'est ou c'est plutôt douteux ou c'est OK. Mais ne restez pas sans décision, ça ne sert à rien. Donc, prenez une décision quand vous décidez d'évaluer comme ceci. D'autre part, le fait d'avoir ce système de classement, ça vous permet d'éviter de prendre des notes très compliquées et très verbeuses. Je trouve que le document est pas mal, mais que blablabla. Alors, ça peut être intéressant, mais ça, ça vous permet de faire un raccourci. Tout de suite, vous avez une cote et du coup, ça parle. Le fait d'avoir aussi un système structuré comme ça, vous pouvez faire ensuite des tris. C'est-à-dire, je veux faire ressortir toutes les codes 0.66, seulement les codes 0.99. Alors, ça va être très simple de faire ressortir d'un coup tout ce qui est évalué au même rang. Alors, pour toutes ces raisons, c'est très pratique. À vous d'adapter et de prendre parmi toutes ces suggestions, qu'est-ce qui serait le plus adapté pour vous. Maintenant, on arrive à ma partie favorite. Tout ça, c'est bien, mais ce qu'on va utiliser surtout, ce sont des marqueurs thématiques pour bien décrire notre sujet. Alors, nous, les bibliothécaires, c'est un peu le cœur de notre métier. On apprend à faire des listes contrôlées de marqueurs thématiques. On appelle ça des thésaurus. L'idée, ça serait d'avoir un seul marqueur par idée. Vous voyez ici, j'ai le marqueur jeu, mais dès que le document parle de game, de play, de ludique, de playfulness, etc., etc., eh bien, je vais utiliser seulement jeu. Pareil, j'utilise le marqueur enfant pour tous ces concepts. Pareil, j'utilise le marqueur copyright, qui est un peu raccourci, mais pour plein d'autres choses. Même si ce n'est pas exactement du copyright, vous voyez, droit d'auteur, domaine public, ce n'est pas du copyright, mais c'est le même thème, c'est la même idée derrière. Donc, si ça parle de ça, eh bien, je n'utilise que copyright. L'idée, c'est que vous allez ensuite avoir envie de croiser plusieurs thèmes, et du coup, vous irez seulement utiliser les mots-clés qui sont là. et vous allez voir que ça va permettre de regrouper des thèmes différents très facilement et vous aurez des résultats de recherche très satisfaisants. L'erreur à ne pas faire et que j'ai faite, et pourtant, on me l'avait dit à l'école des bibliothécaires, ne faites pas de Thesaurus avec trop de marqueurs, avec trop de mots-clés. Évidemment, je n'ai pas écouté et pour une base de données de 4000 références, j'ai fait 400 marqueurs, ce qui est beaucoup trop de marqueurs, parce que ça veut dire qu'en moyenne, vous avez 10 documents par marqueur. Non, ce n'est pas bien ça. Essayez, même si vous avez une grosse base de données, de ne pas dépasser 100 marqueurs. Ça serait le grand, grand, grand maximum. Idéalement, même pour commencer, peut-être 30-50 maximum. C'est vraiment ma recommandation. Pourquoi ? C'est parce qu'il est toujours plus facile de faire un tri final avec les yeux dans une liste de recherche qui est un peu longue que d'arriver sur une petite liste de résultats et essayer de repartir en arrière. Je vais essayer de dire ça différemment. Vous croisez plein de thèmes différents, vous arrivez sur 50-70 résultats. C'est très bien parce que la dernière étape de recherche et de repérage, vous la finissez avec les yeux en repérant les documents et en déroulant la liste. On n'a pas besoin de faire toute la recherche avec des mots-clés. On peut finir avec la liste en regardant. Maintenant, si je fais la même recherche mais que mes mots-clés sont trop précis, eh bien, j'arrive sur 10 documents. C'est peut-être 10 documents intéressants mais ce n'est pas satisfaisant, j'en veux plus. Là, c'est très compliqué de revenir en arrière pour en avoir plus. Essayez de ne pas avoir trop de mots-clés uniques, thématiques pour gérer votre base de données. Comment est-ce qu'on a fait cette liste unique de références ? Eh bien, vous pourriez ouvrir un document Word ou LibreOffice et faire un tableau à deux colonnes. Première colonne, le marqueur unique. Deuxième colonne, tous les synonymes possibles, les thèmes proches, etc. Alors, ça pourrait ressembler à ça, par exemple. Vous voyez ? Ça, c'est les méthodes, description, et ça, c'est les marqueurs thématiques. Vous aurez dans les liens des choses qui vous amèneront à ce document-là et ainsi un article que j'ai écrit le mois dernier pour le blog Zotero Francophone où vous verrez tout ça dans le détail. Je vous invite aussi à consulter votre bibliothécaire disciplinaire. Nous, c'est notre cœur de métier de faire ces listes de mots-clés, de marqueurs. On est des pros de l'indexation, des ontologies, de la taxonomie, tous ces mots un peu barbares. Alors, n'hésitez pas à demander nos conseils et notre expertise. Ça va nous faire très plaisir de vous aider à vous construire votre propre thésaurus. Alors là, on va retourner dans Zotero. Là, on voit qu'ici, j'ai plein de marqueurs. Ça, c'est un extrait de ma base de données. Ils ne sont pas tous. Si on va sur mon post, ici, vous voyez là, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup trop de marqueurs. Le travail qu'il faut que je fasse dans l'année qui vient, c'est de fusionner tous ces marqueurs entre eux pour en avoir au moins cinq fois moins. Au moins. Comme ceci. On revient ici. Donc, ça, c'était les idées de marqueurs. Donc, on peut avoir ici des marqueurs thématiques. Alors, par exemple, je veux des choses que j'ai lues et qui parlent d'immersion. Ah, il y en a juste un. Je veux des choses que j'ai lues et qui parlent d'engagement. Ah, il y en a juste un aussi. Que j'ai lues, qui sont des publications majeures. On l'a déjà fait. Gamification. Voilà. Qui parlent de learning et aussi de émotion. Voilà. Alors, vous voyez, c'est très simple de croiser plusieurs critères. Si je coche, ça enlève ce filtre-là et du coup, je n'utilise plus ce thème. Si je ne veux plus émotion, je reclique dessus et là, je n'ai que lui. Et là, si je les veux tous à nouveau, comme ceci. Ou bien, je fais tout désélectionner. C'est ça. Donc, ça, ça clôt la première partie, les collections, les marqueurs. Maintenant, il y a des petites choses intéressantes qu'on peut voir. Par exemple, le fait de créer des recherches enregistrées. Si vous voyez que vous faites toujours la même recherche en sélectionnant les mêmes marqueurs, ça serait intéressant d'avoir ici une recherche enregistrée. Il suffit de cliquer dessus et ça va automatiquement me repérer tout ce que je veux selon tel et tel critère. Alors, par exemple, on va en faire une. On va ici faire un clic droit sur ma bibliothèque. Alors, on ne fait pas une collection cette fois-ci, on fait une recherche enregistrée. Et là, on va l'appeler à nettoyer entre parenthèses devant la télé. Alors, ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Nettoyer, vérifier, valider ses références, c'est une tâche fastidieuse. C'est vraiment ennuyeux. Ne le faites pas à cette heure-ci de la journée où vous êtes bien chaud, bien motivé, avec un bon café, vous êtes prêt à faire des belles lectures, des rédactions, des synthèses. Donc, vous gardez le nettoyage de références Zotero pour tard le soir et voire même en regardant vos séries télé favorites à la télé. Ça ne demande pas une concentration folle. Et on peut quand même suivre Dantan et Bi raisonnablement en comprenant tout. Alors, à nettoyer, comme ça, on va choisir marqueur. Ne contient pas. ne contient pas encore le marqueur nettoyé. Je coche toujours ces deux cases-là. Voilà, donc ça, ça serait les références qui ne sont pas encore nettoyées dans mon Zotero. Notez bien aussi, pour faire un coût-bénéfice, n'allez nettoyer que les références que vous voulez citer un jour. Souvent, on a beaucoup plus de références dans sa base Zotero que ce qu'on utilise réellement dans le travail final. Alors là aussi, faites un coût-bénéfice, ne nettoyez que ce que vous savez que vous allez citer un jour dans un de vos travaux. Pas la peine de nettoyer tout le reste. Le reste, c'est peut-être des références très intéressantes, mais que vous ne citez pas encore. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des marqueurs pour la repérer, mais sans forcément faire un travail en profondeur de vérification et de nettoyage des références. Là aussi, coût-bénéfice. Qu'est-ce que nous aurions d'autre ? Il est possible aussi, lorsqu'on a une référence, de lier celle-ci à une autre. C'est un autre mode d'organisation. Ce n'est pas un mode d'organisation principal, il ne faut pas s'appuyer trop dessus, mais ça peut être intéressant. Par exemple, imaginez que cet article a été critiqué par un autre. Alors, on voudrait les lier tous les deux ensemble. Comment est-ce qu'on fait ça ? On va dans Connex et là, on va aller chercher la référence. On va dire, elle est là. Ah, c'est ça là. Et les deux sont liés ensemble. Si je vais dans l'une, hop, et après, je repars à l'autre, comme ceci. On pourrait évidemment rajouter plusieurs références. Ça pourrait être un chapitre et son livre. Ça pourrait être plusieurs volumes d'une encyclopédie. Vous avez fait une fiche par volume. Pour plein de raisons différentes, vous pouvez les mettre en Connex. Ne vous y fiez pas trop, mais ça peut être intéressant des fois, comme ça, de le faire pour quelques références. Et voilà qui fait un petit peu le tour des principales choses qui nous permettent de retrouver nos documents. Petite chose aussi, si vous voulez lancer des recherches sur tous les mots-clés de votre base de données Zotero. Vous avez ici quelque chose de très pratique. Vous allez dans ma bibliothèque. Ça, ça veut dire que vous le faites dans toutes vos références. Et là, vous choisissez est-ce que je cherche uniquement dans le titre et l'auteur, dans tous les champs de la référence et le marqueur, les marqueurs, ou partout. C'est-à-dire, dans toute la référence, les marqueurs, mais aussi les PDF en pièces jointes, mais aussi les notes. On va aller voir comment on prend des notes. On pourrait choisir ici le niveau de précision qu'on veut chercher tel ou tel mot-clé. C'est pratique. Alors, du coup, ça fait 130 avec une belle transition. Maintenant qu'on a vu comment organiser nos références, on va terminer cette formation en voyant comment prendre des notes. Ça, c'est le deuxième aspect pour transformer Zotero en base de connaissances. Alors, on pourrait prendre des notes de manière manuelle. Alors là, il y a déjà des notes. Ici, il n'y en a pas encore. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais dans l'onglet notes et j'ajoute une note. Par exemple, mes commentaires. blablabla, 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 blablabla. On voit bien que c'est une note comme ça. Je mets le titre en tête. Je pourrais mettre des couleurs. Je pourrais mettre des liens cliquables. Ces petites notes, elles ont l'iconographie d'un post-it. En général, sur un post-it, on met 10 mots au maximum. Eh bien, en fait, on a fait des tests. On peut mettre très facilement pour chaque note, 60 000 mots. Sans problème. Pour chaque note, on pourrait faire un nombre infini de notes. En fait, on a fait des tests. Je crois qu'on est allé jusqu'à 50 notes par référence. Et puis, ça marchait bien. Vous voyez là, je n'arrête pas de créer des notes filles. Il y a plusieurs manières de créer des notes. On peut passer par là aussi. Chaque fois, les notes prennent le nom de la première ligne. Vous remarquez, comme ceci. Alors, on peut faire un très grand nombre de notes par référence et on peut faire aussi beaucoup de textes dans chacune des notes du texte enrichi. C'est du texte HTML ici. Et ça ne pèse rien. C'est vraiment un poids informatique très, très léger. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre pour la prise de notes ? Donc, ça, c'est dans le cas on les prend manuellement. On pourrait avoir, en fonction de la sortie que l'on veut, de la production qu'on veut, avoir déjà une pré-structure des notes. Alors, j'ai fait un exemple ici. Dans toutes ces lectures, vous voyez, chaque fois, j'ai fait une note contexte et une note résultat. Contexte, résultat, contexte, résultat, contexte, résultat. etc. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais sélectionner toutes ces notes, toutes ces références. Je ne vais pas produire une bibliographie. Je vais demander à ce que Zotero me produise un rapport. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport ? Un rapport, c'est la totalité de toutes ces informations, y compris les notes. et comme elles ont déjà été formatées avec des titres 1 ici, on va très bien voir dans le résultat final qu'est-ce que ça donne. Alors, regardez, je prends toutes mes références ici. Pas besoin de sélectionner les notes, on peut tout simplement faire ça aussi, c'est pareil. Je fais un clic droit de la souris et je dis établir un rapport à partir des documents. Ça me fait une référence complète de toutes ces notes de toutes les informations, ça me met tous les marqueurs, mais surtout quand j'ai fait des notes, alors où est-ce qu'il y en a ? Ah, tiens, c'est marrant. Deuxième bug aujourd'hui. On recommence ici. Établir un rapport. Ah, voilà, ça y est. Vous voyez, chaque fois, il me rajoute en dessous des références toutes les notes que j'ai prises. Ça me permet de sortir en un clic tout, plutôt que de faire des centaines de petits copiers-collés. Eh bien, en fait, j'ai déjà tout qui est sorti comme ça dans ma base. Alors, c'est vraiment très pratique. Ensuite, j'ai juste à faire sélectionner tout. et je fais copier, coller dans Word. Et après, dans Word, je fais le ménage et je ne garde que ce que je veux. Alors ça, c'est idéal si vous avez besoin de faire des petites revues de littérature sur des sujets. Là, vous sortez toutes les informations d'un coup déjà formatées. C'est très pratique. Alors ça, ça serait une suggestion de prise de notes. Mais vous pourriez en avoir plein d'autres en fonction de vos besoins. Ensuite, nous avons, alors on va récupérer une référence. On va prendre celle-ci. On va la mettre en cours de lecture. Alors ici, j'ai un PDF qui est dans une référence. J'ai installé un petit programme, une extension à Zotero qui s'appelle Zotfile. Vous saurez comment l'installer. Je vous envoie la méthode. Je double-clique sur le PDF. Et là, je suis en train de lire. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est pas mal. Je le surligne. Je continue. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Je le surligne. Blablabla. Ah, ça, c'est pas mal. Je le surligne. On continue. Ah, et ici, je voudrais prendre une note. Blablabla. Je vais enregistrer toute cette couche de travail que j'ai fait dans le PDF. Enregistrer. On écrase le fichier actuel. Oui, on va remplacer. Alors, toute cette chose-là, on peut le faire en dehors de Zotero. On n'a pas besoin de Zotero pour le faire. Normalement, maintenant, presque tous les lecteurs gratuits de PDF, dont le produit phare de PDF, qui est Acrobat Reader, est capable de prendre des notes et de surligner des textes et de l'enregistrer. Alors, ça, c'est indépendant de Zotero. Mais par contre, ce qu'on va demander d'émanant à Zotero grâce à l'outil ZotFile, c'est qu'on va lui demander d'extraire ces annotations dans Zotero. L'idée, c'est de ne pas relire le PDF. L'idée, c'est de ne relire que vos notes. Vous relisez Harry Potter, mais vous ne relisez pas toutes ces études que vous avez lues déjà au moins une fois. Alors, vous faites un clic droit de la souris, gérer les pièces jointes, extraire les annotations. Là, il parcourt tout le fichier PDF. et il va sortir dans une note. À la page 375, j'ai surligné ça, 376, ça, et j'ai pris telle note à la page 385. Ensuite, vous pouvez le laisser dans cette note ou bien vous pouvez faire des copiers-collés dans des petites notes à vous selon votre propre système d'annotation. C'est très pratique pour sortir toutes les informations de travail qu'on a déjà fait dans un PDF. Maintenant, il est aussi possible d'avoir des notes indépendantes. Vous voyez, jusqu'à présent, on faisait des notes filles, c'est-à-dire des notes qui dépendent d'une référence. Comment est-ce qu'on fait des notes indépendantes et à quoi ça sert ? Eh bien, il suffit de cliquer ici sur notes indépendantes et on la place dans la collection qu'on veut. Alors, ça serait bien d'avoir une sous-collection où on mettrait toutes nos notes personnelles. Par exemple, ici, nouvelle sous-collection historique de recherche. Et là-dedans, on va mettre des notes indépendantes. Comme ça, on saura qu'elles sont toutes ici. Par exemple, liste des mots-clés. Et là, on met tous les mots-clés qui fonctionnent bien dans les moteurs de recherche par rapport à nos sujets. On pourrait faire des revues dans lesquelles je voudrais publier un jour. Chaque fois, je vois des références dans telle revue. C'est vraiment une revue qui est vraiment sur mon sujet. Je garde son nom de côté et si jamais j'ai à soumettre un article, je penserais à celle-là. Lise des experts. Vous voyez qu'il y a plein d'experts qui reviennent souvent. Eh bien, vous faites une liste des principaux experts. Vous pourrez même être à côté à lui, je l'ai écrit, etc. Ou bien, vous pouvez faire une note indépendante par expert. Là, on pourrait faire une sous-collection. les experts. Puis là, Jean-Martin, Jeanne Gagnon, etc. Vous mettez tous vos experts ici dans une note, On pourrait aussi avoir une note par outil de recherche qu'on interroge. Je suis allé dans Google Scholar, à telle date, j'ai lancé une recherche avec tel mot-clé, ça a été concluant ou pas, j'ai créé une alerte, etc. Ensuite, je suis allé dans Web of Science, copier-coller de la recherche qui a le mieux marché, celle qui a un peu moins marché. Comme ça, vous savez toutes les démarches que vous avez déjà entrepris dans tel et tel outil, si ça a été concluant ou pas. Si vous y revenez, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et si on vous pose des questions, mais comment est-ce que tu as trouvé tes références, vous pourrez reconstruire et avoir une documentation de toute votre démarche de recherche. Ça aussi, des fois, quand on fait des revues systématiques, on vous demande de documenter les recherches et qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est un endroit idéal pour collectionner ce qui marche bien, ce qui ne marche pas pour capitaliser sur les deux. Vous pourriez comme ça aussi avoir des petites fiches personnelles sur chaque outil de recherche que vous interrogez. sur chaque site web important que vous allez visiter, sur chaque institution que vous avez visité aussi, etc. Alors, ce qui est pratique, c'est que le fait de l'avoir à l'intérieur de Zotero, vous pouvez aussi le chercher en même temps que vos références. Vous pouvez aussi leur donner des marqueurs. Vous voyez, marqueurs. Donc, c'est extrêmement pratique de prendre des notes à l'intérieur de Zotero pour le transformer non pas seulement en une bibliothèque de lecture et de référence, mais aussi avec des méthodes, des choses très intéressantes. Alors, vous verrez, je donne en téléchargement une arborescence de notes personnelles comme ça que vous pouvez adopter à votre propre sujet. Donc, il suffit d'aller la télécharger, vous la copiez, collez, vous la récupérez dans votre propre Zotero et après, vous l'adaptez à votre sujet. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, moi, je l'ai appelé Zotlog pour Zotero et Log, Log dans le sens journal de bord. Alors, vous voyez, il y a des collections pour filtrer les références qui arrivent dans ma bibliothèque, mais j'ai aussi une grosse collection avec ici plein d'outils de recherche. Vous voyez, les majeurs, les plus importants, ils sont marqués en rouge. Les conférences à suivre, les experts, des listes diverses, calculer le nombre de citations, ça, c'est des petites notes de méthode, des médias sociaux de recherche, ça, c'est comment repérer si une revue a un comité de lecture, les revues prédatrices et les choses à aller voir régulièrement. Alors, comme ça, vous avez ça à l'intérieur de Zotero et c'est du coup très pratique pour prendre des notes. Alors, ma foi, eh bien, ça termine notre formation. Juste, rappelez-vous que Zotero, vous pouvez rajouter des extensions. Les trois que je vous recommanderais principalement, ça serait un, Zotfile, dont on vient de voir la fonction aujourd'hui, qui a bien d'autres choses aussi intéressantes, Zutilo, qui permet d'avoir des petites options de gestion de base de données supplémentaires, comme par exemple copier-coller tous les marqueurs et les verser dans une autre référence. C'est plein de petits menus supplémentaires. Et enfin, un qu'on ne voit pas ici mais qui est présent et qui s'appelle Zotero Memento. Zotero Memento, qu'est-ce que ça fait ? Quand vous récupérez une référence dans votre Zotero, il envoie un ordre de sauvegarde à Internet Archive. Internet Archive, c'est une association non gouvernementale qui capture des pages web tous les jours du monde entier. C'est son rôle. C'est sa mission. Alors, du coup, vous saurez, si vous faites confiance à Internet Archive et qui vont rester là longtemps, vous savez que si une référence, vous l'avez capturée à tel jour, eh bien, une sauvegarde a été faite dans Internet Archive et vous pourriez retrouver là-bas une archive de ça. Ça vous évite de la voir sur votre ordinateur. Alors, ça peut être pratique de faire ça. Donc, vous aurez des liens vers ces extensions et comment les installer dans la feuille d'inscription de la formation d'aujourd'hui. Alors, j'ai beaucoup parlé. Je vais boire un peu et puis, Marie-France va nous lire les questions que vous posez dans le chat. À toi, Marie-France. Oui, quelques questions. Alors, une bonne question. Bonjour, comment pouvons-nous travailler à 5 à 6 sur une même bibliothèque? Oh, excellente question. Alors, il est possible si chacun se crée un compte gratuitement sur Zotero d'avoir un hébergement gratuit, un backup de 300 mégas. Alors, on vous explique comment le paramétrer pour ne pas exploser ce quota. Donc, allez voir le PDF qui viendra et puis, on vous expliquera comment faire pour ne pas exploser les 300 mégas de quota. Donc, vous avez un backup perso, mais surtout, vous avez ensuite la possibilité de vous abonner ou de partager des bibliothèques de groupe. Alors, vous pourrez dire, moi, je suis le propriétaire et puis, telle personne, elle peut lire, telle personne, elle peut lire et écrire, etc. Alors, vous pouvez diffuser vos propres bibliothèques de groupe ou vous abonner à des bibliothèques de groupe d'autres personnes. Alors, quand vous êtes une équipe de travail, ce que je vous invite à faire et ce qu'on vous recommande à l'Université de Montréal, c'est de prendre rendez-vous avec moi et on va bien paramétrer le partage de bibliothèques pour que vous ayez les bonnes méthodes de travail, mais surtout que tous les paramètres de la bibliothèque partagée soient bien OK. tout le long de l'année, dans toutes les disciplines, j'accompagne des groupes comme ça au début et après, vous êtes autonome, vous continuez sur votre lancée. S'il y a des moments donnés, vous avez des questions, c'est bon, mais au moins, pour le paramétrage de la bibliothèque, c'est assez difficile à enseigner en webinaire, donc je préfère le faire en direct avec tout le monde ensemble. Alors, on se ferait un zoom à un moment donné et puis tout le monde se connecte et on paramètre votre groupe de travail. Écrivez-moi et on va faire ça. Oui, OK. Une autre question. C'est quelqu'un qui, je pense, qui te connaît. Bonjour, Pascal. As-tu déjà utilisé le module Zotero Report Customizer pour contrôler les éléments qui s'affichent dans un rapport, par exemple, seulement le titre auteur de la référence les notes. Vous voyez d'Ivoire, Carrefour, Zotero, Ah, oui, oui. Extraire les notes des bibliothèques personnelles. Je n'ai pas encore installé. Je ne l'ai pas testé non plus. Et effectivement, alors c'est intéressant que tu me dis ça. Merci, parce que ça va faire partie des trucs à explorer. Mais je ne l'ai pas testé. Non, non. Mais effectivement, on pourrait paramétrer la manière dont on extrait les informations. Et du coup, ça nous éviterait de faire le ménage à l'arrivée. Donc, on aurait comme un filtre qui nous exporte uniquement qu'est-ce qu'on veut. Alors, écoute, merci. Je vais me mettre ça sous le coude et d'ici cet été, je vais faire des tests. OK. Merci. Une autre question. Bonjour. S'il allait bien que je supprime une référence dans une sous-collection l'ayant préalablement déplacée dans sa collection parent, cette opération supprime complètement cette référence? Bonne question. Alors, lorsqu'on fait voyager une référence d'une collection vers une autre, alors on pourrait mettre une référence dans plusieurs collections. Vous voyez, elle est déjà dans celle-ci. Je pourrais la mettre dans un niveau plus élevé puisque je me dis finalement, ce n'est pas si spécialisé, c'est vraiment un thème plus général. Alors, qu'est-ce que je fais? je la déplace ici. Elle reste là et maintenant, elle est là aussi. Alors, qu'est-ce que je... C'était laquelle? C'était celle. Je n'ai même pas regardé. C'est celle-là. Non. C'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Alors, si jamais maintenant... Alors, elle est ici et dans le niveau plus général. Si je veux la supprimer de là, j'ai juste à dire retirer de la collection. Et du coup, elle est seulement ici. Elle est toujours au moins une fois ici dans ma bibliothèque. Ça, ça ne bouge pas, elle est toujours là. Mais le raccourci, il est désormais uniquement là et plus là. Ça fait beaucoup de petits clics. Si vous êtes habile, vous pourriez faire tout ça en un seul clic. Par exemple, Always be learning. Je veux le mettre dans Learning. À moins qu'il y soit déjà. Ah, il y est déjà. Alors, on va le mettre dans... Pas intéressant. Voilà. Alors, comment est-ce que je fais pour le déplacer et après éviter de faire le clic droit retiré de la collection? On va faire comme un glissé-déposé complet. Alors, pour ça, j'appuie d'abord sur la touche majuscule, pas la grosse majuscule verrouillée, la petite majuscule avec la flèche là. Donc là, je garde le doigt enfoncé. Je prends ma référence. Je l'envoie dans la collection que je veux. et en relâchant le clic, là, je n'ai pas relâché encore le clic de la souris. En relâchant le clic, elle va disparaître de là où elle est au départ. Voilà. Alors, c'est un peu d'acrobatie, mais ça vous évite des clics. Et du coup, elle est complètement déplacée de l'un vers l'autre sans avoir à faire retirer et retirer chaque fois. Elle est envoyée d'un coup. Oui, la personne dit merci. Puis une autre question, je ne suis pas sûr que je comprends. Juste pour vous dire que, j'ai peut-être manqué quelque chose, juste pour vous dire que ce n'est pas très dispendieux quand on dépasse 23 $ par année. Oui. Est-ce qu'on a parlé d'un chiffre? Oui, tout à fait. Alors, vous avez plusieurs solutions de prix. Je peux vous dire, moi, j'ai 4000 références avec beaucoup de notes et la totalité de tout fait à peu près 80 mégas. Donc, si vous ne synchronisez en ligne avec votre compte que vos références, vos collections et vos notes dans les petits post-it, vous devriez, ça devrait vous suivre toute votre vie et vous n'aurez pas besoin de payer. Si vous voulez partager ou avoir les PDF en ligne, alors pour les partager, il y a des problèmes de droit d'auteur, ça sera, ça c'est une autre question, mais si vous voulez avoir un backup de tous les PDF que vous avez capturés. Alors là, du coup, vous allez exploser immédiatement le quota des 300 mégas. Là, ça va prendre au bout de 40 PDF, ça y est, hop, c'est fini. Là, vous pouvez payer différents prix. Si je me souviens bien, le premier prix, c'est 20 dollars par an pour 2 gigas et c'est 120 dollars par an pour espaces illimités. Alors, ça peut rentrer dans un budget de recherche, c'est encore raisonnable et Zotero est un logiciel libre et entièrement gratuit, avec même 300 mégas gratuits d'infos nuages et c'est leur modèle d'affaires, c'est-à-dire que, comme si une organisation a un but non lucratif, ils financent leurs développeurs, leur administration et les serveurs qui hébergent les bibliothèques Zotero grâce aux chercheurs qui paient un abonnement pour de l'espace en plus. Alors, c'est tout à fait raisonnable. Oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Magnifique. Merci. Eh bien, merci à vous de votre participation. J'espère que vous allez devenir très habile avec Zotero. N'oubliez pas que vos bibliothécaires, quelle que soit votre institution, sont là pour vous aider. On mange du Zotero au petit-déjeuner et donc, ça nous fera très plaisir de vous aider pour des astuces, des méthodes. Si vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient peut-être être automatisées ou être faites différemment, consultez-nous et ça nous fera plaisir de vous accompagner dans votre projet de recherche. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous retrouve lundi. Lundi, qu'est-ce que nous avons, Marie-France, comme formation ? Oh, OK. Ah, tu vois, non plus, je n'ai pas regardé qu'est-ce qu'on avait au programme. C'était le plagiat. Ah, cool. Ah oui, j'aime bien ça là aussi. On va aller voir. Utiliser la formation. Donc là, si vous revenez sur la formation d'aujourd'hui et vous cliquez là, eh bien, vous aurez, je pense ce soir, on va mettre le lien vers la vidéo. Oh, cité sans plagier. Alors, vous aurez plein de choses ici et pas seulement sur cité mais aussi des petits éléments de droit d'auteur quand on fait de la recherche. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, je vous donne rendez-vous lundi matin avec votre café. Bon week-end ! Merci, bye ! Bon week-end !